41 France Bleu Mayenne Tous les jours, une entreprise de notre département est mise en lumière sur France Bleu Mayenne à 8h41 C'est Made in Mayenne, Périne Clément Exactement, nous sommes avec Birgit Hutz. Bonjour Birgit Bonjour Bienvenue dans nos studios, vous dirigez l'entreprise ActiBio, à changer, une entreprise spécialisée dans les ingrédients bio, à la fois dans l'alimentaire et dans les cosmétiques Vous fournissez uniquement les professionnels, boulangerie, industrielle, savonnerie Première question, d'où proviennent vos ingrédients ? Les ingrédients peuvent venir du monde entier C'est-à-dire qu'actuellement on est en contact avec plusieurs pays, on importe des produits Mais on peut également travailler avec des fournisseurs qui sont très proches ou qui sont des produits français Vous travaillez avec des producteurs mayennais ? On a en Mayenne, on travaille essentiellement avec de la farine mayonnaise Et sinon en farine il y a beaucoup de production de maraîchage que nous on ne travaille pas du tout C'est-à-dire des fruits et légumes et nous on travaille uniquement dans les produits secs Alors est-ce que c'est facile de travailler justement avec des producteurs français ? Oui c'est facile, on met des produits en place, c'est-à-dire des cultures en partenariat avec des producteurs Par exemple en légumineuses, en produits d'ingrédients autres Et on est de plus en plus d'ailleurs, on se met en relation avec des producteurs pour travailler vraiment en partenariat et en culture français Alors vous proposez plus de 1500 ingrédients alimentaires et 300 ingrédients pour les cosmétiques, uniquement bio A noter que donc vous ne fournissez pas ni de fruits, ni de légumes, c'est votre choix ? Oui c'est tout à fait un choix parce qu'en fruits et légumes c'est vraiment un autre métier que moi j'ai fait le choix de ne pas suivre Parce qu'il y a vraiment des grossisses très spécialisées en fruits et légumes Et en produits secs et surtout en produits d'importation Les gens ils ne savent pas trop comment faire, comment avoir des produits style par exemple la noix de coco Il n'y a pas de noix de coco par exemple en Europe, c'est-à-dire il faut l'importer Et pour ça les boulangers par exemple qui font des gâteaux à la noix de coco Eux ils ne peuvent pas eux-mêmes importer ce type d'ingrédients C'est pour ça nous on le fait à leur place Alors une entreprise qui existe depuis 2001, combien de salariés travaillent à vos côtés ? Actuellement nous sommes 12, c'est-à-dire 11 salariés Dont 5 qui travaillent dans le commerce, 3 en préparation de commandes Une personne en comptabilité, une en qualité et une personne en communication Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne concrètement votre entreprise au quotidien ? Comment fonctionne l'entreprise comme n'importe quelle entreprise C'est-à-dire les clients ils nous passent des commandes Ou des demandes, on répond par rapport à ce qu'ils cherchent, par rapport aux tendances du marché Et après soit on a les produits déjà présents, soit on se met à la recherche des ingrédients Même si pour le moment on ne les fait pas On essaye de contenter le client pour lui trouver vraiment l'ingrédient qui lui va bien L'ingrédient bio, Birgit Hutz, on continue justement dans quelques instants à découvrir votre entreprise Changez haine, Actibio, une entreprise qui fournit des ingrédients biologiques, alimentaires et cosmétiques aux professionnels français et européens C'est dans la suite de Made in Mayenne, il est 9h moins qu'à Cet été, la Mayenne va battre le record de la plus longue nappe du monde Vous aussi, devenez ambassadeur de la Mayenne à table Ça va, c'est le 14 juillet, on a le temps Et non, justement, parce que cette nappe, il faut la fabriquer C'est pour ça qu'on a besoin de vous maintenant Il ne reste plus que quelques jours pour acheter vos métrages de nappe 5 euros le mètre Invitez vos proches et vos amis à nous rejoindre sur le chemin de Halage Pour faire la fête ensemble le 14 juillet Et faire entrer la Mayenne dans le Guinness Book des records Tu vois, t'as compris ? Retrouvez toutes les infos sur francebleu.fr Le grand bazar Oh bah c'est le bazar Une émission avec toute l'actualité sur un temps décalé C'est le grand bazar sur France Bleu Mayenne Chaque samedi pendant une heure, nous évoquons ensemble les sujets qui font vivre notre département Du plus marrant au plus sensible Et nous vous invitons à prendre part à l'émission En nous appelant en direct au 0243 67 11 11 Retrouvez le grand bazar le samedi entre 16h et 17h Sur francebleu Mayenne et sur francebleu.fr Le grand bazar France Bleu France Bleu Mayenne 8h46, la suite de Made in Mayenne Nous découvrons Périne Clément Actibio Exactement, en compagnie de Birgit Hutz Vous êtes à la tête de cette entreprise Actibio Une entreprise installée à changer Et spécialisée dans les ingrédients bio, à la fois dans l'alimentaire et dans les cosmétiques Vous fournissez uniquement les professionnels en France et en Europe Une entreprise que vous avez créée en 2001 Toute seule, une entreprise spécialisée dans le bio Un secteur que vous connaissez bien Oui, ça fait depuis 94 Moi je travaille dans les produits bio Moi j'ai un cursus vraiment 100% bio Et suite à mes différentes expériences dans les produits bio Et dans les entreprises où je travaillais avant Je me suis aperçue qu'il y avait un vrai manque D'un généraliste en ingrédients bio Où les industriels et les entreprises qui transforment des produits bio peuvent se fournir Et suite à ce constat, moi je me suis dit Je me lance Et j'ai commencé toute seule à l'époque à Rennes Et je suis arrivée en Mayenne en 2004 Pour continuer mon expérience sur la terre mayonnaise Alors vous le dites, un manque parmi vos différentes expériences Si vous aviez besoin par exemple de céréales Il fallait contacter tel fournisseur Besoin d'avoine, besoin de ceci ou de cela Il fallait donc contacter plusieurs fournisseurs C'était souvent une course Même contacter quelques fournisseurs aussi à l'étranger L'objectif et la motivation aussi de votre entreprise ActiBio Le coup d'envoi c'était justement de pouvoir réunir au même endroit Tous ces produits, tous ces ingrédients bio Oui c'était la difficulté d'ailleurs du début Pour vraiment constituer une gamme qui correspond à nos clients Et après ça s'est fait vraiment au fur et à mesure Selon les demandes des clients Et après on rajoutait un produit, un deuxième, un troisième et ainsi de suite Pour vraiment avoir 1500 références en alimentaire Et 300 en cosmétiques comme aujourd'hui Alors c'est vraiment un travail de tous les jours Et ça se constitue en quelque sorte naturellement Alors justement, est-ce que vous vous déplacez dans certains pays Pour voir les modes de production ? Oui, ça m'arrive d'aller dans les pays pour voir les producteurs Pour voir les interlocuteurs Par exemple, on a travaillé beaucoup sur la Pologne Sur le sarrazin Parce que le sarrazin c'est vraiment un produit qui vient des pays de l'Est Alors pour vraiment voir un petit peu comment les Polonais travaillent Comment ils décortiquent le sarrazin Et pour après de l'importer le sarrazin de la Pologne Alors quand vous recevez certains produits, les produits de vos fournisseurs bio Est-ce qu'ils sont à nouveau analysés dans votre entreprise ? Alors nous on envoie systématiquement des produits dans des laboratoires indépendants Pour justement faire une analyse de pesticides Parce qu'on ne peut strictement pas se permettre en bio d'avoir des résidus sur nos produits Et alors on fait ça très régulièrement Et d'ailleurs pour nous ça présente un vrai budget en analyse Mais en tous les cas, pour vraiment avoir une garantie Et surtout chaque nouveau fournisseur On envoie systématiquement des analyses pour vraiment être sûr de la provenance Et pour pouvoir vraiment compter sur les fournisseurs Et pas avoir un produit litigieux Où nous on n'est pas derrière le produit et derrière le fournisseur Alors à l'heure d'aujourd'hui c'est pas possible S'assurer que le produit soit 100% bio, un produit de qualité On aime parler avec nos chefs d'entreprise d'un sujet d'actualité Avec vous on va justement revenir sur cette émission de France 2 Cache Investigation présentée par Élise Lucet Qui a été diffusée au début de ce mois de février Une émission qui portait justement sur les pesticides Oui et justement dans les produits conventionnels On rencontre régulièrement ce problème de pesticides Parce que les produits selon les pays Et selon les réglementations Peuvent être beaucoup traités Alors en bio c'est complètement banni C'est-à-dire un produit bio qui aujourd'hui dans les magasins Ça peut être dans les magasins spécialisés Ou dans la grande distribution C'est vraiment un produit disant propre Et complètement exemple de pesticides Parce qu'il y a vraiment trop de contrôles À tous les niveaux de la production Et de la distribution des produits biologiques Que vraiment c'est le produit Il promet vraiment ce qui est Ou il est vraiment ce qu'il promet Oui un produit bio Merci beaucoup Birgit Hutz D'avoir été notre invitée dans Made in Mayenne Ce matin je le rappelle vous diriger L'entreprise Changez haine ActiBio Créée en 2001 Elle est spécialisée dans les ingrédients bio A la fois dans l'alimentaire Et aussi dans les cosmétiques Et vous fournissez uniquement Les professionnels en France et en Europe Et retrouvez Made in Mayenne Sur notre site francebleu.fr